Bonjour, Savoie des Crapes, moi je suis Hervé Alain, je suis français, résident en Thaïlande, ici en région Issan, à Chayapoum même, pour être plus précis, depuis deux ans. Alors, moi j'ai souhaité faire cette vidéo d'abord pour me présenter, parce que Internet c'est magnifique, c'est géant, c'est superbe, et ça reste quand même très impersonnel. Alors bon, une vidéo c'est mieux, voilà qui est fait. Je voulais vous parler aussi de trois sujets, trois sujets très différents, mais aussi très liés à la Thaïlande. Alors la première chose c'est mon blog, mon blog sur lequel j'ai mis une centaine de vidéos, que j'ai toutes prises ici, depuis mon arrivée, et qui parle de plein de choses, de plein de choses différentes. Vous pourrez voir la fabrication de la soie, j'en ai mis quatre, les animaux, les animaux qui sont très différents de ceux qu'on connaît nous en France. A propos d'animaux d'ailleurs, j'ai filmé un cobra dans mon jardin. Oui, un cobra. Enfin, ça c'est pas très court. Mais vous verrez aussi des vidéos sur le marché couvert, par exemple, sur quoi d'autre ? Enfin bon, sur plein de sujets différents. Il vous suffit de cliquer sur blog, ici. Vous entrez votre prénom, votre mot de passe, votre adresse e-mail pour que je puisse vous prévenir quand j'aurai mis d'autres vidéos en ligne. Et voilà. Et vous venez quand vous voulez. Aussi souvent que vous voulez. Gratuitement. Deuxièmement, je voulais vous parler d'un reportage que j'ai fait ici. Un reportage... Alors vraiment surprenant. Mais vraiment surprenant. Ah, c'est un... J'ai rien trouvé sur le web. En fait, sur le web, j'ai cherché. Je n'ai absolument rien trouvé qui ressemble à ce que j'ai fait. Moi, mon reportage, il est fait de façon... Il est fait chronologiquement. Et j'ai ajouté beaucoup d'explications pour que vous compreniez bien pourquoi ça se passe comme ça. En fait, si vous voulez, moi, mon statut d'étranger ici me pousse à vouloir communiquer avec vous qui êtes resté au pays. Et voilà. Bon, oui, alors, il y a plein d'explications. J'ai ajouté des liens aussi pour vous aider à comprendre encore un peu mieux toute cette organisation qui est très, très différente de ce qu'on connaît en France. Je vis ici dans une culture qui n'a strictement rien à voir, mais rien à voir avec la nôtre. Et enfin, aussi, je voulais vous parler des kimonos, des kimonos Sitsu. Alors, ce sont des kimonos qui sont faits à 100% en soie de Thaïlande. Ces kimonos n'ont jamais quitté la Thaïlande. Je devrais même dire qu'ils n'ont jamais quitté la région Issan, la région où j'habite. Je suis le premier à vous les proposer, en fait. Bref, moi, je souhaite beaucoup communiquer avec vous. Alors, n'hésitez surtout pas, envoyez-moi un message. Si vous voulez des explications complémentaires ou si vous avez un commentaire à faire, vous n'hésitez surtout pas, vous m'écrivez et je vous répondrai immédiatement. Ben, ben, voilà. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Ça va, des cas ?